Les cachets sont bas, donc je dirais que quelqu'un qui veut faire du porno, il va le faire la plupart, le font en complément de leur métier déjà. Je reçois des messages sur Instagram régulièrement, c'est pour ça que ça vient de me revenir, de filles qui me disent « Voilà, je suis seule, j'ai deux enfants à charge, mon mari m'a quittée, je ne sais pas quoi faire, aide-moi, je veux faire ce que tu fais. » Mais oui, tu veux avoir des gens qui vont faire ça vraiment par plaisir, comme il y en a d'autres qui vont peut-être faire ça pour payer le loyer. Il m'a demandé de choisir entre mon boulot et une autre vie amoureuse, donc j'ai préféré garder mon boulot, tout simplement. Ta liberté de façon générale ? Ma liberté de façon générale. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans l'intro, on va parler d'un sujet épineux, celui du travail du sexe, et on reviendra sur l'émission dont est tirée la séquence que vous venez de voir, parce qu'évidemment, la question de la liberté, vous savez que c'est quelque chose qui m'intéresse, mais au-delà de ça, on va avoir une réflexion plus large sur le travail du sexe, réflexion qui s'appuie sur un poste Insta d'il y a quelques mois du Raton Partisan, que vous connaissez, il était déjà venu dans l'épisode sur la mode des micro-trottoirs, où on parlait, vous vous souvenez, d'El Ryan, qui est dans la sauce en ce moment d'ailleurs. Et donc cette fois, on a fait un travail collaboratif plus large encore, puisque le raton va intervenir, mais qu'en fait, nos réflexions, on les a construites à trois, avec Nature Veuve du mouvement municipal. Je vous invite à regarder tout ça sur Insta, je vous mettrai les liens des différents comptes en description. Pour en revenir au travail du sexe, gardez bien en tête que ce dont on va traiter aujourd'hui, c'est surtout de la prostitution et de certains de ses dérivés, mais pas du tout de certaines choses qui se rapprochent des arts. L'érotisme, c'est tout à fait à part, mais donc pour en revenir au sujet, on a déjà un premier problème, qui est que je viens d'employer un terme précis, qui n'est pas neutre du tout. Parler de travail du sexe, c'est déjà un peu un euphémisme. Bien sûr, là, il y a un parti pris de ma part, vous avez le droit de considérer que le corps et le sexe sont des marchandises comme les autres, ça peut se défendre ou s'argumenter, mais personnellement, je ne suis pas convaincu. Et pour sous-tendre nos réflexions sur ces questions, on va s'appuyer aujourd'hui sur plusieurs sources, uniquement issues de la tradition intellectuelle française d'ailleurs, et justement, j'ai une première citation de Simone de Beauvoir sur ce sujet, c'est tiré du tome 1 de son essai Le Deuxième Sexe, qui est un ouvrage évidemment à recontextualiser, puisqu'il est parvu en 1949. Je cite Alors, certaines choses ont changé depuis l'époque où De Beauvoir a publié cet essai, néanmoins, sur l'aspect capitalistique, sur l'aspect business, pas tellement en fait, voire même ça s'est accentué. Au XXIe siècle, avec la prévalence d'Internet, on a vu émerger en ligne de nouveaux business, des camgirls à Olifan, et effectivement, il y a tout un discours libéral sur ces questions, qu'on entend pas mal, avec lequel on peut être d'accord sur certains points d'ailleurs, ce qui peut être mon cas parfois, mais qui présente aussi des postulats axiomatiques qu'on peut questionner. Et pour ce faire, je vais laisser la parole au Raton, qui va vous lire un peu de Kluskar, mais juste avant, gardez en tête que tout ce qu'on dit là-dessus, c'est certainement pas pour blâmer les travailleuses et les travailleurs du sexe. Au contraire, je pense que Raton, comme Nature Veuve, comme moi, on voit plus ce choix comme contraint, même s'il y a bien sûr quelques exceptions, et on y viendra. Mais donc avant ça, et pour insister sur ce premier point, le Raton nous a donc dégoté quelques extraits intéressants d'un livre de Kluskar, c'est tiré en fait d'entretiens qu'il a donnés à Marie-Antoine Rieux, le bouquin s'appelle Refondation progressiste face à la contre-révolution libérale, et donc je laisse la parole au Raton. La prostituée est la marchandise idéale du marché du désir. Elle ne coûte rien aux marchands, à l'entremetteur, aux souteneurs, aux tauliers. La matière première, la chair, est inépuisable. Toujours renouvelée, toujours disponible. Il suffit de la mettre en valeur, en plus-value. Elle ne nécessite aucun investissement en main-d'oeuvre ou équipement. Mais cette marchandise, qui ne coûte rien, peut rapporter beaucoup. La prostitution est une bien mauvaise affaire pour la femme. Si nous avons, en termes de méthodologie, renvoyé dos à dos le plus vieux et le dernier métier, c'est pour mieux préciser le genre d'aliénation dont la femme est victime. C'est une réification, une aliénation, une servitude. Alors les mots de Klaus Kahr sont assez forts, mais je pense qu'ils soulèvent des questions intéressantes. Dans une économie de marché, si on suit certaines thèses libérales, je pense aux propositions de quelqu'un comme Gaspard Koenig, alors tout devient marchandise. Vos données deviennent marchandises, votre temps devient marchandise, votre esprit devient marchandise. Et dans le cas des mères porteuses, ou alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le travail du sexe, c'est votre corps qui devient marchandise. Ça peut se défendre, je ne dis pas que Gaspard Koenig, c'est Satan, mais du point de vue de Klaus Kahr, marchander son temps, c'est une aliénation, et marchander son corps, c'est un peu l'aliénation ultime. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, mais cette critique, elle n'est pas dirigée contre les individus qui pratiquent le travail du sexe. Elle est plutôt dirigée, au contraire, contre le système qui va encourager ça. Parce que oui, l'une des questions qui sous-tend nos réflexions avec le raton, c'est en fait le bien-être des travailleuses et des travailleurs du sexe. Et là-dessus, les données sont assez inquiétantes. Dans son poste Insta, le raton donnait des chiffres édifiants, qui sont tirés d'une synthèse d'études sur le coût aussi bien économique que social de la prostitution. Et entre autres choses, on y voyait par exemple que le taux de suicide et la consommation de somnifères étaient bien plus élevés chez les prostituées qu'au sein de la population générale. Et ne croyez pas que ça se limite à la prostitution. Chez les acteurs et actrices porno, il y a aussi des problèmes de santé mentale, plus chez les gays que chez les hétéros d'ailleurs, mais même chez les hétéros, c'est plus élevé qu'au sein de la population générale. Je vous mettrai des sources encore une fois en description. Mais donc tout ça pour dire qu'il y a de vrais enjeux de santé mentale et de bien-être pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Surtout des femmes quand même, à s'orienter vers ça. Et c'est ça qui me semble manquer à certaines analyses libérales de la question, qui vont finalement même pas s'embarrasser d'une réflexion à ce sujet. En disant, en fait, si quelqu'un veut se prostituer, ça relève de sa liberté. Mais sur cette chaîne, on a déjà évoqué plusieurs fois la question de la liberté, notamment avec Spinoza. Et donc vous comme moi, on sait bien qu'être libre, c'est pas juste faire ce qu'on veut. Il y a des déterminants, des causes qui nous dépassent. Et justement là-dessus, j'ai une nouvelle citation de Simone de Beauvoir, tirée du deuxième sexe toujours, mais cette fois c'est dans le tome 2. Je cite On voit pas bien pourquoi les flics sont mis en exergue comme ça. À mon avis, il y a des relents de près 68isme, si je peux me permettre ce néologisme. Mais vous l'aurez compris, ce qui est intéressant dans cette citation, c'est que de Beauvoir souligne ici l'importance des déterminants économiques. Le sous-entendu, c'est qu'on consent tous, dans une certaine mesure, à céder une partie de notre liberté sous la contrainte économique. Si c'est un argument qui revient souvent, c'est celui comme quoi la prostitution serait le plus vieux métier du monde. Ce à quoi je réponds, l'esclavage en est également un. Et est-ce qu'il est pour autant légitime aujourd'hui ? Ce à quoi je pose la question suivante, la légalisation du travail du sexe ne sera-t-elle pas un nouveau code noir ? Une dernière façon de contourner un problème plutôt que de le régler. Alors il y a un côté provoque évidemment dans la comparaison entre prostitution, travail du sexe et esclavage. Mais la provocation, ça peut aussi engendrer parfois la réflexion. Or effectivement, dans le contexte de la prostitution, on a l'impression vraiment parfois d'être confronté à un business qui fait commerce des êtres humains. Donc effectivement, l'analogie, si elle est par certains aspects caricatural, elle est intéressante. Et pour rester dans ces considérations économiques, on va maintenant un peu parler du travail de Proudhon. Pierre-Joseph Proudhon, on avait parlé de lui pas sur ma chaîne, mais sur celle du Fils de Bulle il y a quelques mois. Mais donc les réflexions de Proudhon sur la propriété sont aussi intéressantes dans le cadre du travail du sexe et de la prostitution. Et je dis ça tout en sachant bien que Proudhon n'était pas un grand féministe. Ce qui nous intéresse dans ce cas précis, c'est ce qu'il a à dire sur la propriété, pas sur les femmes. Et donc en l'occurrence, l'extrait que va vous lire le raton vient de son livre « Qu'est-ce que la propriété ? » qui est paru en 1840. C'est tiré de la deuxième partie du chapitre 5 et vous allez voir qu'on va pouvoir extrapoler là-dessus par rapport à la prostitution. Ici Proudhon fait la distinction entre possession, donc le droit inaliénable de chacun de posséder quelque chose, que ce soit son propre corps, son foyer, son jardin, etc. Et propriété, qui a le droit d'user et d'abuser de la possession de quelqu'un. Par exemple pour Proudhon, le fermier est soumis à la propriété du propriétaire du terrain. Il n'est donc pas maître de son corps et de son travail de par cette situation d'ascendance. Il le décrit de diverses manières et sous différents angles dans son livre que je vous conseille vivement de lire, bien qu'il puisse être un peu abrupt sur certains points. Dans le cadre de la prostitution, la prostituée étant soumise à la propriété, donc à l'ascendance, du proxénète, qu'elle l'est à la propriété du client. En effet, celui-ci crée une situation de vassalité implicite. Il l'a payé pour un service, la prostituée lui doit ce service. Peu importe ses états d'âme, le moment venu. Il n'y a que les rares prostituées indépendantes et économiquement stables pour pouvoir refuser des services, les plus précaires étant condamnées à tout accepter pour finir leur fin de mois. Il y a donc encore, selon la définition de Proudhon, une situation de propriété, d'ascendance inégale et injustifiée entre la prostituée plutôt bourgeoise et celle plutôt prolétaire. Et donc là, encore une fois, on en revient à des considérations socio-économiques, qui ne sont pas superflus. Mais demeure une question épineuse sur le sujet du travail du sexe, et même aussi plus spécifiquement de la prostitution, qui est celle du choix, de la liberté. Depuis que je fais ce boulot-là, j'ai l'impression que je n'arriverai plus à trouver l'amour. Les hommes, au départ, trouvent ça fantastique, fabuleux, c'est merveilleux, c'est un fantasme. Et puis quand ils commencent à rentrer dans mon intimité et qu'ils s'aperçoivent que je continue à travailler et à faire fantasmer d'autres hommes, ça leur déplaît. Ça leur déplaît et ça m'est arrivé, il m'a demandé de choisir entre mon boulot et une autre vie amoureuse. Donc j'ai préféré garder mon boulot, tout simplement. Ta liberté de façon générale. Ma liberté de façon générale. Alors la question de la liberté, on l'a mentionné brièvement un peu plus tôt, mais elle est évidemment centrale ici. Je sais que je vous saoule à citer Spinoza un épisode sur deux, mais malheureusement je n'ai pas pu résister à l'idée de vous lire la proposition 48 de la deuxième partie de l'éthique. Promis, c'est super court. Ce que montre Spinoza ici, c'est que c'est pas parce qu'on désire faire quelque chose et qu'on fait cette chose qu'on fait là l'exercice de notre liberté. Parce que la causalité c'est complexe. L'exemple que je donne souvent à ce sujet, c'est le toxico qui se fait un fixe d'héroïne ou qui fume du crack. Bien sûr il le fait parce qu'il en a envie, mais en fait il y a tout un tas de causes qui la servissent. Et donc évidemment sur le sujet qui nous intéresse, on peut supposer aussi que parmi les travailleuses et travailleurs du sexe, certaines, certains, peut-être même la plupart, font pas forcément ça d'une manière totalement libre. Et comme je le disais plus tôt, on peut extrapoler ça. Le salarié standard, en acceptant son statut, fait aussi un choix contraint. Pour autant, on sait, parce que même si c'est rare on a des témoignages à ce sujet, mais donc on sait qu'il y a par exemple des prostituées qui trouvent, ou en tout cas qui disent trouver une satisfaction et même une forme d'épanouissement dans leur métier. Et ça évidemment ça souligne que le travail du sexe n'est pas juste le fruit de contraintes économiques. Mettons maintenant que nous vivions dans un paradigme socialiste anticapitaliste où la monnaie est abolie et des classes sociales effacées. Il est probable que des situations de prostitution puissent se renouveler, cette fois-ci non sur la nécessité, mais sur la volonté certaine de vouloir pratiquer un tel métier. C'est un dilemme aujourd'hui sans réponse de ma part qui se pose alors. Faut-il partir dans l'idée qu'une société anticapitaliste puisse permettre une prostitution reconnue comme un travail comme un autre, ou bien faut-il penser que c'est un métier condamné à subir des abus et dès lors il ne faut pas permettre sa pérennisation ? Effectivement c'est crucial ce point-là. Je vois pas bien ce qu'on peut répondre à une personne qui nous dit « moi je veux vraiment faire ça ». Et c'est peut-être là-dessus que personnellement je peux tomber d'accord avec les thèses libérales dont on parlait plus tôt. In fine, même si on ne les comprend pas, il faut savoir respecter les choix des autres, tout en gardant en tête qu'il y a encore énormément de boulot pour qu'on en arrive à un paradigme où vraiment on s'oriente vers le travail du sexe uniquement dans ce cas précis. Et là-dessus je voulais conclure avec un dernier extrait du tome 2 du deuxième sexe, je cite En effet, dans beaucoup de cas la prostituée aurait pu gagner sa vie par un autre moyen. Mais si celui qu'elle a choisi ne lui semble pas le pire, cela ne prouve pas qu'elle a le vice dans le sang. Plutôt cela condamne une société où ce métier est encore un de ceux qui paraît à beaucoup de femmes le moins rebutant. On demande pourquoi l'a-t-elle choisi ? La question est plutôt pourquoi ne l'eut-elle pas choisi ? Simone de Beauvoir Sous-titrage ST' 501